bonjour à tous bienvenue dans ce 79e épisode de mon podcast créatif je suis très content de vous retrouver cette semaine d'autant plus que j'ai pas pu enregistrer comme je voulais la semaine dernière alors je suis très contente d'enregistrer toutes les semaines voilà c'est mon rythme ça me convient c'est ma façon de fonctionner enfin bref donc voilà ça c'est très bien mais c'est vrai qu'il ya des fois où c'est pas possible alors il ya des fois où où je sais que je serai pas là où il ya des fois où je sais que je vais avoir un un examen médical une petite intervention un truc qui font que bah c'est pas possible dans ces cas là j'anticipe et j'enregistre plus tôt donc là en l'occurrence l'épisode que vous allez voir je l'ai enregistré lundi à 8 heures pour anticiper mais il ya des fois où je peux pas anticiper la semaine dernière c'était le cas j'ai pas anticipé que je serai malade et que j'allais avoir une petite intervention etc enfin bref enfin rien de grave et on a l'impression que c'est très grave non c'était rien de grave mais en tout cas c'est que des petites choses qui faisait que j'aurais pas pu enregistrer ou du moins on n'aurait pas forcément pu voir mon visage donc ce qui explique le petit vlog que j'ai fait mercredi dernier donc là pour l'intro j'enregistre devant le sapin j'enregistre l'intro pas au même moment que l'épisode que vous allez voir en tout cas j'espère que j'espère qu'il va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir parce que je me rends bien compte que les commentaires c'est pas toujours évident ça prend un peu de temps etc donc juste le petit pouce vers le haut ça fait plaisir et puis si c'est pas le cas vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre appuyer sur la petite cloche à côté et ça ça peut être assez sympa non seulement pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos en ligne parce que sur ma chaîne il y en a comme vous avez pu le voir donc donc ça et puis l'intérêt aussi c'est que je fais de plus en plus des diffusions en direct de mes vidéos enfin diffusion c'est des des premières donc c'est à dire qu'on va on peut être plusieurs derrière notre écran à regarder l'épisode en même temps et à ce moment là je discute avec vous lors de cette première donc si vous êtes abonné que vous avez activé les notifications sur ma chaîne vous pouvez être au courant de tout ça ce qui peut être assez sympa aussi on passe au programme de l'épisode alors je vais vachement vous étonner parce qu'on va commencer par la partie tricot mais comme d'habitude tricot suivi d'un petit peu de couture et on finira par un petit peu de lecture la partie tricot sera la partie la plus importante d'autant plus que j'ai deux projets terminés à vous montrer donc voilà ça je suis assez contente parce que j'avais les deux projets que je vais vous présenter ces deux tests et comme ces deux tests je peux c'était des tests que je ne pouvais pas vous montrer donc voilà là je voulais montre fini les deux en même temps donc donc voilà ça ça rattrape l'épisode la semaine dernière on va dire non enfin bref je suis contente de vous les présenter après au niveau des encours j'en ai un qui a pas mal avancé aussi il y en a qu'un que je vais vous montrer de toute façon et puis les petits trucs habituel coup de coeur dont un méga coup de coeur en fait depuis que j'ai enregistré l'épisode hier matin j'ai en tête ce projet je me dis je vais le monter je vais le monter je vais le monter je vais le monter je sais que j'ai ce qu'ils font stock et donc un méga coup de coeur et deux autres coups de coeur de la même design euse j'ai fait quelques achats pour la partie couture j'ai un projet fini et pour la partie lecture j'ai fini un livre j'en ai commencé un autre mais ça me tenait vraiment à coeur de vous en parler voilà du coup j'espère que cet épisode vous plaira et puis je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt avant de commencer comme d'habitude une petite partie blabla donc première partie de la partie blabla c'est ce que je porte c'est le pull northdale de goudron johnston que j'avais tricoté début 2018 oui c'est ça en fait j'avais commandé la laine le 31 décembre 2017 puisque drops faisait des des promos sur certains fils et d'ailleurs ils font encore des promos sur les mêmes fils en ce moment et j'avais porté mon pull next year in l'air week qui est un pull tout en jacquard je l'avais porté à au dernier noël et puis j'avais bien aimé et tout donc j'avais voulu me refaire un autre pull tout en jacquard et voilà je me suis décidé le 31 décembre à passer commande juste avant la fin des promos sur sur le fil alpaca et puis voilà j'avais tricoté du coup en début d'année si vous me suivez vous voilà ça doit vous rappeler des petits souvenirs avec un petit stick en eau voilà deuxième point de la partie blabla je voulais vous parler d'un nouveau podcast qui est sorti en fin de semaine dernière il s'agit de ma très copine elodie du pseudo instagram et du coup de la chaîne youtube hello tulip et si vous n'avez pas encore regardé son premier épisode allez-y parce qu'il était vraiment trop trop et dernier point bas c'est la scène du cssf voilà donc je suis super contente d'y aller j'espère que je pourrais croiser un certain nombre d'entre vous donc moi j'y serai normalement le jeudi soir et le samedi toute la journée puis un bout du dimanche donc voilà j'espère vous rencontrer échanger avec vous et tout et tout voilà on passe donc à la partie tricot alors partie tricot un gros gros programme cette semaine puisque j'ai deux projets finis j'ai mes en cours et compagnie alors le premier projet fini que je vais vous montrer c'est le gilet rendez vous d'atelier emilie donc emilie louis que vous avez peut-être déjà vu sur son compte instagram alors c'est la première fois que je teste pour emilie et j'en suis super contente voilà c'était enfin je suis très contente de pouvoir tester pour elle pour la première fois alors j'ai déjà et j'avais déjà tricoté le pull secret l'année dernière et qui est un pull voilà que que donc j'avais tricoté à une période où il faisait pas si froid que ça donc j'avais pas pu le porter dans la foulée mais là en ce moment j'avoue que c'est un fonti et quitte silk de drops et pour ce test j'ai fait la même chose dans les mêmes couleurs je voulais changer au début et puis je me suis dit en même temps un gilet noir je sais que je je le porterais énormément alors toutes les couleurs enfin vu la forme du gilet et tout c'est pareil c'est un gilet qui qui reste dans les bons basiques un gilet un peu court avec donc en collure en v les manches ballon de longue côte voilà et forcément je sais que j'aurais porté dans n'importe quelle couleur mais en noir c'est clair que je le porterais encore plus donc voilà je suis partie sur sur une valeur oui une valeur plus que sur alors pour ce gilet donc au niveau de la construction bah en fait il n'y a pas de couture il n'y a rien à relever une fois que le gilet il est terminé c'est fini on commence par la bande du haut alors par contre l'inconvénient du noir c'est que pour vous montrer c'est pas c'est pas génial donc on commence par la bande du haut d'un côté et de l'autre voilà comme beaucoup de de construction de gilet on on fait on a la bande comme ça puis à un moment donné on vient relever des mailles on a un 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 raglan j'ai rien trouvé mes mots un raglan qui est fait en plusieurs temps une manière à avoir comme ça la voyez la la manche le haut de la manche qui revient juste de cette façon là et puis ensuite ça repart sur un un raglan plus classique voilà comme ça on a cette cette jolie forme la bande de boutonnage bah du coup comme comme vous avez compris bah on la garde tout le long du corps on fait on fait notre bande comme ça sur tout le long du corps hop des deux côtés bien évidemment en bas en bas du gilet on a pas mal de côtes donc des côtes un un mais avec des aiguilles vraiment plus fines que le corps ensuite on vient relever les manches donc les manches sont droites ensuite on fait des diminutions puis on fait nos côtes donc encore des côtes un un sur un bon nombre de centimètres mais ça se fait très vite en fait enfin au départ quand j'ai vu le nombre de centimètres je me dis ah ouais quand même et puis en fait ça enfin les manches ont été faites très vite vraiment voilà c'est étant donné que là donc on commence on commence la manche ici puisqu'on était sur le raglan ici on tricote droit donc on n'a pas à se dire tiens j'ai des diminutions j'ai enfin voilà on tricote droit puis au bout d'un moment on fait un rang de diminution et puis ensuite on tricote un certain nombre de centimètres sur beaucoup moins de mailles en côte un un puis on tricote droit aussi enfin vraiment aucun aucun souci aucun souci c'est un pull qui c'est un gilet pardon qui va qui va plutôt vite à à tricoter donc un bon basique ce mélange ce mélange il est vraiment très très agréable le puis ça a un côté du feteux avec avec le mohair et tout entre la luminosité et puis le noir fiez vous aux photos que je mettrai ce sera ce sera mieux voilà donc je peux que vous le conseiller c'est vraiment un gilet un gilet un gilet sympa à faire rapide et et puis sympa à porter aussi voilà donc ça c'était le gilet rendez-vous de d'atelier Emilie ensuite le deuxième test que j'avais que j'ai fait et qui sort mercredi c'est le gilet élémentari de Nadia Crétin les chaînes qui est un gilet rayé comme vous pouvez le voir voilà avec aussi un col en V oh s'il a déjà pris des mauvais plis un gilet col en V et puis trois boutons hum hum il a que trois boutons hop alors que je le replie mieux que ça ça va pas aller oui alors au niveau des laines le jaune c'est hum c'est de la laine des petits points parisiens hum je crois que le nom du coloris c'est rue du soleil d'or et le gris c'est de la Dailicious Yarn hum hum et le nom du coloris c'est living in the grey hum alors hum je vous avais déjà montré les deux échevaux enfin les les deux coloris et je vous avais dit que que je ferais bien quelque chose de rayé avec donc du coup quand Nadia a proposé ce gilet en test et qu'il y a eu que j'ai vu les rayures je me suis dit c'est bon j'ai le combo pour les rayures il est déjà prêt c'est très bien hum donc j'avais deux échevaux du coloris jaune là hum que j'avais gagné lors du bac option tricot organisé par Alice Hammer et le gris je l'avais gagné hum pour le cal du gilet automne de Nanou Lily et compagnie et en fait j'aime beaucoup le rendu parce que le jaune est et vraiment très uni et le gris a des nuances et du coup je trouve que ça met enfin les deux se mettent en valeur quoi le jaune uni met en valeur le gris nuancé puis le gris nuancé met en valeur le jaune uni et qui qui ressort bien enfin je sais pas si vous comprenez mais voilà donc c'est un gilet qu'on commence par le haut on fait donc un un raglan petit à petit on fait nos augmentations pour avoir le col en V puis on continue on fait le corps puis on fait les côtes des côtes 1 1 puis on fait les manches voilà les manches des manches classiques donc avec des diminutions régulières et et puis après on finit par par les côtes 1 1 pareil de l'autre côté puis une fois qu'on a terminé on vient relever les mailles donc toutes les mailles enfin on le fait en une fois en fait on relève les mailles de là on fait tout le tour jusque là et puis ensuite on tricote très peu de rangs de côtes et puis voilà et puis dans ces rangs de côtes on fait nos 3 boutonnières et puis le tour est joué alors malgré tout malgré ce que je vous dis sur le fait que j'avais pensé il y a longtemps à ce combo de couleurs et tout ça quand j'ai tricoté le gilet je me suis dit je ouais j'aime bien le rendu est-ce que je porterais est-ce que enfin oui bien sûr que oui je porterais mais est-ce que ça est-ce que je pourrais le porter autrement que de façon très décontractée en fait avec un jean et un t-shirt vu les couleurs et tout puis en fait quand on a fait les photos pour bah pour pour le gilet pour la sortie et tout ça donc j'avais mis un jean et une blouse enfin une chemise blanche et et puis j'ai vachement aimé et je trouvais que en fait oui ça avait ça devait avoir un petit côté plus habillé que ce que je pensais et voilà du coup c'est un vrai coup de coeur quoi ce gilet est un vrai coup de coeur et pareil au niveau de des rayures je m'étais dit peut-être que ça aurait fait mieux avec des speckles comme comme beaucoup de versions en fin de compte et puis ça me plaît aussi bien le fait comme je vous disais que le gris soit soit aussi nuancé ça me plaît bien je pense que ça m'aurait moins plu avec un gris un gris très uni en fait aussi uni que le que le jaune voilà bon après ça c'est vraiment des des goûts personnels quoi voilà donc les deux gilets sortent là pour le CSF donc je peux que vous encourager à les faire ils étaient ils étaient sympa à faire et surtout ils sont super sympa à porter voilà c'est des gilets assez assez enfin basique quoi donc donc forcément dans dans la garde-robe c'est très bien et du coup là avec les rayures donc ça a été il y avait juste pour les manches ou comme on était en rond il fallait bien bien gérer ces pelotes pour pas que ça s'enroule surtout au moment où j'ai fait l'alternance des chevaux j'ai pas alterné de partout mais du coup sur les manches je me suis quand même retrouvé par certains moments à avoir bah mes deux mes deux échevaux jaunes mon échevaux gris puis à jongler sur sur les trois quoi et c'était pas du jacquard euh et là on voit il y avait des petites tâches un peu plus rouges alors si je vous dis on voit puis que vous voyez rien euh là il y a une petite tâche rouge là et et là il y en a une petite aussi là et voilà il y avait des petites tâches un peu plus un peu plus rouge sur le fil donc c'était rigolo voilà et très doux c'est très doux donc c'est bon pour les projets terminés il était temps que je vous en montre euh alors au niveau des encours au moment où je vous parle donc là lundi 8h40 je suis à 4 encours donc c'est plutôt pas mal puisque j'étais assise il y a pas si longtemps que ça sauf qu'en fait euh d'ici euh d'ici mercredi soir il va y avoir des chamboulements il va y avoir des changements et tout ça donc déjà aujourd'hui je vais monter un nouveau projet mais c'est un projet bonnet donc c'est le bonnet emporté par le vent qui était le l'un des coups de coeur de mon dernier épisode de podcast il y a deux semaines euh voilà qui a été designé par Armel et euh on tricote ça en plus en en trio avec euh avec Elodie et Aïcha donc les des tricopines et en plus euh j'avais vu Armel Elodie Aïcha samedi un couscous tricot qui était trop trop bien donc euh donc voilà c'est ça va être sympa euh donc ça fera un nouvel en cours qui sera un nouvel en cours mercredi quand le podcast sera sorti mais que je peux pas vous montrer parce qu'en fait je n'ai même pas encore choisi ma laine après j'ai le pouf fil d'art que je veux vraiment terminer là enfin cette semaine puisque on est en finale du tournoi de Nittich et euh le pouf fil d'art bah comme vous le savez euh je le répète à chaque fois mes parents me l'ont offert cet été parce que je voulais vraiment tricoter un pouf et puis euh vu le gros la grosseur du fil j'ai attendu le tournoi de Nittich pour euh m'aider à faire un petit peu de métrage et euh et puis du coup j'ai tricoté un petit peu à chaque match et puis comme là c'est le dernier match bah voilà je vais le terminer pendant ce match donc euh du coup le pouf bah je sais pas je sais pas quand est-ce que je je le tricoterai je sais pas si je vais le tricoter aujourd'hui demain après demain j'en sais rien mais en tout cas c'est un projet qui sera bientôt terminé et après dans les trois autres encours donc du coup il y a le bonnet le pouf et puis le pull bresset euh qui euh celui-là on va dire au dodo et euh il y en a deux autres le starfall et le comfort fade cardi euh qui sont deux tricots sur lesquels j'avais bien accroché et après j'avais mis la priorité sur euh logiquement sur les tests pour les finir à temps euh voilà donc euh comme je vous avais dit dans le petit blog de la semaine dernière quand même je trouvais que j'étais un peu juste sur les tests alors au final les tests sortent mardi mercredi enfin donc du coup sont sortis euh au moment où vous verrez la vidéo euh j'ai fait mes photos euh dimanche donc en fait j'étais pas si si euh si juste juste que ça enfin j'ai quand même eu le temps de faire les photos deux trois jours avant le test donc euh voilà bon c'est quand même passé mais bah ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus d'avance que ça et voilà donc euh donc euh donc voilà c'est 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 la semaine dernière j'étais surtout sur les tests et puis euh maintenant qu'ils sont terminés je passe au au enfin l'objectif est de passer au comfort fade cardi et au starfall et ce week-end je n'ai tricoté que le starfall voilà j'ai rien tricoté d'autre et euh bah je pense que ça va me faire pareil de toute façon avec le comfort fade cardi c'est euh on est dessus puis bah en fait on peut pas on peut pas faire autre chose quoi c'est vraiment euh il on accroche on accroche vraiment beaucoup euh enfin moi en tout cas j'accroche vraiment beaucoup avec euh avec euh ce pull alors je tricote avec euh Mylène Milou Pépé qui l'a fini euh Sophie du tricot monde de Sophie qui l'a fini Alice du lapin d'Alice euh qui avance bien quand même et euh Coralie de Côtaloche euh qui était mieux avancé que moi aussi euh euh donc voilà ce qui m'a aussi motivé un petit peu à avancer hein pour rattraper mon retard alors du coup ce week-end j'ai terminé la première manche voilà donc je tricote en lima de Drops hein euh donc ce ce coloris violet euh que vous voyez pas très très bien euh il a l'air de beaucoup vous plaire quand euh quand je mets les photos sur Instagram euh vous avez l'air de beaucoup aimer euh là on est sur une sorte de beige et puis là un jaune euh euh non je pourrais pas vous dire les numéros parce que j'ai jeté des étiquettes de mes pelotes euh euh de mes pelotes ah si il doit je dois avoir mis euh j'ai mis une euh une pelote violette hier dans le sac euh 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 c'est la couleur 58-20 celle-là voilà de toute façon si vous allez sur le site Calidou euh enfin ou autre revendeur Drops hein je n'ai pas du tout d'action chez Calidou mais si vous allez chez n'importe quel revendeur Drops en Lima il n'y aura pas 50 000 euh 50 000 violet quoi voilà donc ça c'était la première manche donc je l'ai terminée samedi matin puis samedi midi j'ai monté la deuxième manche que j'ai terminée dimanche après-midi j'allais dire hier après-midi euh voilà donc euh j'étais super contente sur mes 12 rangs de jacquard là donc c'était euh voilà j'ai commencé les 12 rangs de jacquard alors que euh j'étais toute seule avec les enfants c'était au moment de la sieste de ma dernière et je me suis dit euh oh les cheveux mes 12 rangs de jacquard les enfants euh mes deux grands étaient occupés et tout au moment où je commence à m'y mettre maman on fait quoi ? euh bah je sais pas euh moi je sais mais vous je sais pas alors euh j'ai trouvé rapidement euh sur internet des euh des trucs euh des labyrinthes euh des mots mêlés pour ma grande des jeux de différence euh euh des points reliés enfin voilà j'ai euh il y en avait plein comme ça en plus c'était par tranche d'âge donc c'était sympa je leur en je leur en ai imprimé par vague de 4-5 chacun et puis euh ils faisaient ça super vite en plus ils étaient super contents super contents du coup quand leur père est euh euh et arrivé euh après avoir euh un peu bossé samedi et tout euh elle nous a fait faire ça c'était trop bien bref j'ai fait mes 12 rangs de jacquard du coup hein et puis ensuite euh voilà j'ai déroulé ma manche euh c'était bien du coup au couscous tricot de de samedi soir parce que ça a permis de euh enfin avoir une manche à tricoter à un tricoter un couscous tricot ou autre euh je trouve ça bien voilà faudrait toujours avoir des manches à tricoter en fait euh et puis j'ai commencé le corps j'ai commencé le corps hier soir sauf que bah en fait j'ai pas fini mes 12 rangs de jacquard hier soir ça c'est dommage enfin c'est dommage ce sera tant mieux pour quand je reprendrai euh quand je reprendrai euh mon 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 pull hein mais là juste après euh l'épisode je dois euh me dépêcher d'aller dans une salle d'attente euh dans la salle d'attente je vais quand même emmener mon jacquard mais c'était pas forcément euh l'endroit où je voulais euh l'emmener quoi j'aurais préféré justement euh euh avoir fini mon jacquard pour être dans la salle d'attente et puis dérouler mon mon jersey mais bon c'est pas grave hein euh euh voilà donc là c'est le début mais de toute façon c'est le même motif que celui-là donc le starfall je vous ai pas dit mais c'est un modèle de Jennifer Steingass c'est la première fois que j'en tricote et je vous en ai parlé plein de fois parce que j'adore tout ce qu'elle fait tous ces jacquards ils sont trop trop beaux euh et en fait c'est vachement bien parce qu'elle dit euh comment mettre ses fils c'est la première fois que je vois ça elle euh donc là elle explique que euh bah en fait il faudrait avoir le fil beige dans la main gauche l'autre dans la main droite et puis quand on introduit celui-là où est-ce que enfin la troisième couleur où est-ce qu'on met parce qu'en fait on a un rang avec les trois couleurs voilà donc euh donc c'est assez sympa le jacquard il est assez simple dans le sens où euh on a pas de fils qui se croisent euh enfin on a pas besoin de croiser les fils euh le le motif est sur très peu de mailles en fait donc on a pas besoin de croiser les fils euh du coup l'envers l'envers se met bien puis ça voilà enfin du coup elle guide bien je trouve ça c'est quand même pas mal même si euh l'histoire de mettre la main le fil dans la main gauche ou dans la main droite etc c'est lié à la dominance des couleurs et c'est un truc on y croit on y croit pas on euh voilà enfin ça on je vous en ai déjà parlé euh euh j'avais fait pas mal de jacquard avant cette histoire de dominance des couleurs j'avais pas l'impression qu'il y avait une conséquence énorme mais en même temps c'est rigolo de suivre ça et moi ça me permet d'avoir tout le temps les fils en fait euh 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 enfin mon envers est plus beau qu'avant euh parce qu'avant je j'en tenais pas du tout compte donc là mon envers est plus beau qu'avant euh hop euh voilà et puis après donc elle dit mettre un fil dans la main gauche et puis un autre dans la main droite mais dans l'histoire de la dominance des couleurs c'est la main avec laquelle on est la plus à l'aise enfin euh le plus à l'aise enfin c'est c'est euh 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 si on tricote qu'avec la main droite bah on mettra pas le même fil dans la main droite que si on tricote qu'avec la main gauche par exemple en méthode continentale enfin bon bref euh voilà mais en tout cas ce qu'elle dit euh c'est intéressant parce que ça permet au moins d'avoir un bel envers euh euh puisque on met toujours euh c'est toujours le même fil qui sera en bas enfin c'est à dire euh l'histoire d'avoir le bel envers c'est que euh là j'ai mon fil beige qui est sous le fil jaune et puis au rang d'après bah c'est la même chose et voilà donc euh ouais ça ça permet d'avoir toujours le même fil dans la même euh au même endroit dans la même main et donc toujours euh soit en bas soit en haut sur le sur l'envers par rapport à bon bref mais euh mais en tout cas il est très 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 addictif euh alors je pense que ça s'explique pour plusieurs choses j'ai réfléchi un petit peu euh déjà c'est des aiguilles assez grosses enfin bon c'est la lima la lima euh la lima c'est euh un fil je crois que c'est 100 oui c'est 100 mètres pour 50 grammes je vois même pas pourquoi je vérifie avec le tournoi nittich je vous laissez par coeur c'est 100 mètres pour 50 grammes ça veut dire que quand je pèse que je vois combien de grammes j'ai tricoté je fais x 2 pour avoir mon métrage c'est très simple euh donc déjà c'est un fil plus épais moi je le tricote en 3,5 parce que je tricote clash mais mais voilà c'est quand même enfin c'est un fil un peu plus gros malgré tout donc ça monte assez vite euh ça veut dire que sur une manche bah on a moins de mailles à faire en fait quelque part la deuxième raison euh de de cette addiction bah de mon côté c'est clairement le jacquard mais alors je sais hein j'ai fait que ça hein c'est pas grand chose et encore la première manche je l'ai fait il y a super longtemps j'ai fait que ça hier soir j'ai fait euh j'ai fait juste un petit bout c'est pas grand chose mais c'est euh enfin je le dis à chaque fois vous vous le savez certainement enfin j'adore 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 le jacquard euh j'adore tricoter du jacquard et euh et je m'en rends encore plus compte quand ça fait longtemps que j'en ai pas tricoté parce que là euh ça faisait un moment que j'avais pas fait du jacquard et quand j'en ai fait c'est ah c'est euh c'est euh je sais pas comment vous décrire mais euh c'est euh c'est euh j'adore euh j'adore euh euh enfin euh la 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 on a une petite rute dans la tête enfin du style euh deux mailles, une maille, deux mailles, une maille puis on tricote en ayant deux, un, deux, un et puis en plus de ça euh ça forme un beau motif et puis on 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 introduit une nouvelle couleur on se dit tiens comment ça va être puis on voit petit à petit le motif se dessiner c'est quand même euh c'est quand même vachement bien et alors pour moi l'autre raison qui fait que c'est assez addictif et tout ça c'est que l'air de rien bah on commence par les manches et c'est la première fois je crois oui c'est la première fois que je commence par les manches j'ai eu un doute sur le le dandy lion euh pour la version enfant de Langue avec Anna je l'avais testé mais en fait quand je l'avais testé j'avais commencé par le corps et euh je crois que maintenant euh euh Anna propose de commencer par les manches euh et enfin du coup je trouve ça euh je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait les manches bah quelque part ça va vite puis on a on a hâte d'arriver au corps puis en fait on sait que bah une fois qu'on a fait ça ensuite on passe au corps le corps on a euh euh le petit bout de le petit bout de jacquard après on partira sur de l'uni et puis on aura un beau yoke à faire en jacquard donc c'est euh la construction c'est vrai que c'est assez sympa sur ça que de commencer par euh parce que ça je l'ai fait de nombreuses fois commencer par le corps qui a ou non un petit bout de jacquard euh après se dire bon allez il faut faire les manches refaire les manches avant d'avoir le yoke en jacquard c'est moins euh euh bah je trouve ça moins sympa c'est c'est bête hein parce qu'en fait la construction est la même hein c'est juste que il faut avoir fait euh les les manches et le corps avant d'avoir le yoke mais voilà le fait de commencer par les manches j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout et euh et je vous ai parlé des manches la semaine dernière sur instagram parce que j'avais plein de manches à tricoter parce que j'avais les 4 manches de mes gilets et puis bah j'avais mon mon bout de première manche et donc alors je le redis pas à chaque fois mais je tricote mes manches avec des euh chiaogu 30 cm alors on m'avait demandé d'en reparler justement donc euh désolé pour ceux qui qui l'ont déjà entendu 50 000 fois mais euh enfin je trouve ça sympa de de pouvoir partager sur euh sur ça alors faut savoir que moi le magic loop ça passe pas euh voilà ça c'est comme ça ça passe pas c'est personnel enfin faut vraiment se dire que la façon de tricoter les manches ça dépend de chacun c'est comme la façon de tricoter c'est comme la marque d'aiguilles préférée la technique préférée les couleurs préférées enfin voilà tout ça c'est vraiment des choses personnelles mais moi en ce qui me concerne le magic loop j'ai vraiment du mal je préfère les aiguilles double pointe au magic loop voilà encore une fois c'est personnel euh et j'ai découvert j'avais découvert je crois que c'est grâce à Alice justement enfin je crois j'en suis quasi sûre en fait que c'est grâce à Alice euh j'avais découvert donc les aiguilles 23 cm de Yaya alors avec le câble vert c'est des Yaya non sharp donc ça veut dire que le bout n'est pas pointu et avec le câble bleu c'est les Yaya sharp qui moi sont mes aiguilles préférées c'est ma marque d'aiguilles préférées j'ai un kit interchangeable Yaya que mon mari m'avait offert et euh voilà c'est vraiment les Yaya c'est ma marque d'aiguilles quoi jusqu'à ce qu'un jour j'en teste une autre et que je me dise c'est encore mieux et il me faut un kit interchangeable mais en tout cas euh là c'est vraiment mes aiguilles préférées donc euh ça ces petites aiguilles ça a déjà changé ma vie au niveau des manches parce que ça me permettait de tricoter mes manches en rond sans avoir de câble à tirer et en fait j'avais l'impression que sur les manches je passais plus de temps à tirer mon câble euh que de euh tricoter or moi ce que j'aime dans le tricot bah c'est le tricot c'est pas tirer le câble donc euh voilà donc là l'avantage de ces petites aiguilles bah c'était vraiment de tricoter en rond et euh et donc c'était c'était vraiment pas mal mais euh je donc j'ai le pouce le pouce droit un peu fragile et avec ces petites aiguilles bah il y a des fois enfin je pouvais pas tricoter les manches très longtemps en fait c'est à dire que si je faisais enfin je pouvais pas tricoter les jours les manches pendant une journée complète parce que ça me tiraillait le doigt et compagnie et puis euh j'ai testé les 30 cm de la marque chez Ogoo donc euh c'est euh c'est des aiguilles bah du coup celle là elles font 23 euh les autres font 30 donc vous voyez bien ça fait quand même une sacrée différence euh 2 cm et puis euh du coup celle là les aiguilles elles sont vraiment très très courtes là elles sont plus longues puis elles sont coudées ce qui est aussi sympa quoi alors moi je vous présente vraiment ce que j'ai testé hein après euh il existe euh il existe d'autres trucs la marque Adi les euh les Adi Crazy Trio euh si je me trompe pas sur le nom enfin voilà il y a bien il y a beaucoup d'autres méthodes euh mais là du coup comme c'est comme c'est coudé euh ça se met mieux et puis mes doigts trouvent une meilleure position ce qui fait que j'ai pu tricoter des manches pendant euh plusieurs jours hein mes 4 manches j'ai tricoté les 4 manches puis j'ai enchaîné sur euh la fin de la première et puis la deuxième et puis mon pouce ça a été euh euh voilà donc euh donc du coup c'est quand même pas trop mal euh donc moi c'est vraiment la méthode avec laquelle je suis la plus à l'aise on m'a posé la question sur euh euh sur les tricots pour enfants alors euh bah en fait vu que je suis déjà équipée en 23 cm bah si j'ai besoin je passe aux 23 cm euh en même temps je tricote pas tant que ça pour les enfants euh voilà mais je vais me rattraper hein mais voilà on va dire que j'ai 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 cousu pour les enfants euh ces derniers temps euh enfin en tout cas assez parce qu'ils ils portent pas mal ce que je leur ai cousu mais euh la dernière fois que j'ai j'ai enfin ce que j'ai en tête en fait c'est les plus longs jacquards que j'ai fait il y a un an et euh pour les manches j'étais pas équipée en petites aiguilles et j'avais tricoté en Magic Loop mais sinon j'ai peur que les 30 cm ce soit trop grand pour les manches euh donc moi dans mon cas je passerai à des 23 cm sinon et au début je faisais les côtes en 23 cm donc je faisais ma manche avec les 30 et mes côtes en 23 cm maintenant je garde mes 30 cm jusqu'au bout voilà quitte à faire un un semblant de Magic Loop à la fin si vraiment il y a besoin ou c'est ce que je fais sur les bonnets par exemple c'est à dire qu'en fait je fais un truc comme ça je ne tire le câble que d'un côté je tricote en rond puis arrivé là où je suis sur le câble je le tire à un autre bout et puis je continue à mon rond puis je tire mon câble à un autre bout donc c'est pas un Magic Loop dans le sens où il n'y a pas de risque d'avoir ces échelles et puis je tire pas j'ai pas mes câbles qui sont tirés des deux côtés et vraiment ma mon mon haut de manche à plat là c'est plutôt je tricote bien en rond et puis voilà je tire mon câble de temps en temps donc je continue quoi qu'il en soit à tirer à tricoter en rond il n'y a pas de démarcation il n'y a pas mais voilà je me dépatouille comme ça des fois si vraiment j'ai besoin sur un bout de manche sur un bonnet ou autre voilà pour ça et du coup bah sur les encours c'est tout c'est tout ce que ce que j'avais à vous dire aujourd'hui de toute façon j'aurai j'aurai plein d'autres choses à vous dire sur les encours la semaine prochaine et je fais un petit coucou à Cécile depuis font mes mains au niveau du multi encours après au niveau des cales donc le Comfort Fade Cardi d'Andrea Maury que je ne vous ai pas montré parce que je ne l'ai pas avancé mais celui-là c'est pareil je sais que quand je vais quand je vais m'y remettre je sais que je ne pourrai pas m'arrêter donc comme je suis sur le Starfall où je sais que je ne vais pas pouvoir m'arrêter et que je vais monter un bonnet cet après-midi et que je risque de ne pas pouvoir m'arrêter il y a un moment où quand on a trois tricots où on sait qu'on ne peut pas s'arrêter de les tricoter ça ne passe plus quoi voilà c'est à dire que il y a un moment donné il faut s'arrêter pour en tricoter un autre voilà donc je n'oublie pas le Comfort Fade Cardi mais il est assez addictif aussi donc si je veux vraiment en profiter je pense qu'il va falloir que je le prenne à un moment où je suis vraiment dispo et puis je vais bien m'y mettre donc celui-là je le tricote dans le cadre du du Fade Cal j'arrive pas à le sortir à chaque épisode du Fade Cal qu'on organise avec ADHD et Alice du Lapin d'Alice donc il y a le Comfort Fade Cardi il y a le So Faded et il y a le Rose qui sont trois modèles d'Andrea Maury en Fade donc ça veut dire avec un dégradé de couleur et ce dégradé de couleur rend le tricot encore plus dynamique et plus sympa à faire voilà surtout que de mon côté je tricote avec l'Hélène d'Aidi Aidi c'est la première fois et je le trouve très douce et ça n'enlève rien au niveau des cales il y a aussi le tournoi de Nittich voilà dont j'ai un peu parlé tout à l'heure la Maison Serdègle est en finale donc c'est trop 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 bien c'est une finale contre les Gryffondor donc voilà je dis voilà parce qu'ils ont fait un sacré score quand même à la demi-finale donc comme d'habitude pensez bien à mettre vos postes de participation à mettre les noms des projets à mettre les photos de début à mettre votre métrage à la fin à mettre la photo de fin juste avant la fin du match ou alors si vous avez fini un en cours au cours du match vous pouvez mettre à jour votre fiche tout de suite à ce moment là comme ça ce sera fait surtout que Ravel Rebug on a eu le cas samedi notamment donc voilà et donc cette finale se termine dimanche à 20h précise donc voilà on va tricoter on y croit hein on y croit au niveau des coups de coeur alors j'ai découvert à la traîne vraiment à la traîne en retard après tout le monde la designeuse Sari Nordlund qui a fait déjà des beaux modèles pour l'Anne Magazine alors elle a fait notamment le poète je fais un coucou à Coré Minaldi qui est un magnifique pull avec un beau motif de dentelle enfin voilà il est très très beau donc celui là il est sorti il n'y a pas longtemps dans l'Anne Magazine numéro 6 je l'avais vu quand il est passé et tout puis en fait sur Instagram je suis tombée sur un autre modèle de cette designeuse qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout enfin qui est sorti ce mois-ci qui s'appelle Onen donc un modèle avec des torsades qui partent pas dans le même sens et tout enfin vraiment très moderne très très sympa et puis en fouillant davantage donc en fait je suis tombée sur ce modèle puis j'ai regardé ce que cette designeuse faisait puis je suis tombée sur le modèle poète et je ne me rendais pas compte que c'était la même designeuse et puis en fouillant je suis tombée sur un ancien modèle de l'Anne Magazine numéro 3 qui est sorti en septembre 2017 et le modèle s'appelle Kyuru je ne sais pas si ça se dit comme ça mais il est trop 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 beau voilà un immense coup de coeur pour ce modèle donc coup de coeur pour les deux dont je vous ai déjà parlé mais alors celui-là je le trouve magnifique et je l'avais enfin je l'ai découvert à ce moment-là en fait ou alors je l'ai vu l'année dernière et je n'ai pas tilté enfin je ne sais pas je n'avais pas souvenir de l'avoir déjà vu et vraiment je l'adore et je l'adore même dans la couleur dans laquelle elle l'a tricoté vraiment voilà j'aime beaucoup 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 je passe donc aux achats parce que j'ai fait quelques achats alors j'ai fait quelques achats dans certains que je n'ai pas encore reçu à la fin de la semaine il y a le CSF bon après j'ai fait des achats hier mais lors du calc Rimetrico j'avais eu un bon d'achat Etsy et du coup il me restait un peu sur la carte cadeau et tout ça et du coup je l'ai utilisé pour acheter des échevaux hier donc voilà et sinon il y a 10 jours à peu près il y a eu un sacré déstache sur un compte Instagram un déstache fou c'est à dire que on me l'avait partagé puis je l'avais repartagé en story donc vous l'avez peut-être vu une personne qui a déstaché ses échevaux chaque échevaux à 10 euros avec des marques plein 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 de marques de la Bien-Aimée de la Arco-Hérissiarn Madeleine et Philibert mon Chip Shop Madeleine Toche enfin voilà 10 euros les chevaux donc j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé et j'ai craqué pour 3 échevaux alors tout d'abord celui-là qui est donc de la mon Chip Shop je n'ai jamais tricoté mon Chip Shop donc qui est un caramel oui caramel roux je sais pas trop comment dire et il a de la Stelina dorée alors lors du sur la photo j'avais pas vu qu'il y avait de la Stelina mais c'est pas grave ça me dérange pas puis 10 euros les chevaux voilà et j'ai acheté c'est 2 échevaux de Madeleine et Philibert de Catherine donc c'est de la Mary Single et le coloris c'est Windsor donc il n'y avait que 2 il n'y en avait pas plus mais en même temps en fait ce que j'ai dans mon stage j'ai soit des échevaux tout seul soit j'ai des groupes de 3 échevaux mais des groupes de 2 échevaux j'en avais un que j'ai utilisé pour le gilet de Nadia là donc pour ma couleur principale mais c'est tout et en fait des fois enfin là je avec le froid qu'il y a et tout je porte vachement mes échevaux mes châles je porte vachement mes échevaux je porte beaucoup mes châles et mes châles c'est quasiment des châles bicolores en fin de compte ce qui me permet d'utiliser notamment mes échevaux qui sont tout seul et tout ça mais des échevaux je ne vais pas réussir à parler ce matin des châles unis tricotés avec 2 échevaux ça j'en ai pas enfin j'en ai un j'en ai un en tête le Cosmic Remix de Nadia Crétin-Léchelle que j'avais testé cet été mais voilà j'en ai pas et en même temps de toute façon en stock j'ai pas ce qu'il faut quand j'ai un groupe de 3 échevaux j'ai pas envie d'en prendre enfin d'en prendre 2 puis d'en laisser un tout seul surtout que les 3 c'est très bien pour des pulls ou des gilets voilà et là du coup ça me fait 2 échevaux et je ferai un châle avec un châle unis du coup voilà donc la Madeleine et Philibert j'en ai déjà tricoté pour le pull je me rappelle plus le nom ah Sweep Muir je crois que c'est ça le nom est prononçable donc un jacquard que j'avais porté justement dans un épisode il y a pas si longtemps que ça donc ce sera la deuxième fois donc je pense forcément à Cécile et Alice quand je parle de Madeleine et Philippe c'est donc fini pour la partie tricot je passe à la partie couture alors sur la partie couture ça va être assez rapide j'ai fait une jupe donc c'est pas immense c'est pas énorme alors la marque With You m'a contacté il y a quelques temps pour me proposer de coudre un des patrons de leur site alors en fait With You propose à des personnes qui souhaitent créer leur patron en fait de les vendre via With You et puis en tant que particulier c'est sympa de pouvoir aller sur un site et de voir plein de modèles et de styles différents parce qu'en réalité ils sont designés par des personnes différentes donc voilà l'éventail est assez large il y a de la lingerie il y a des t-shirts pour hommes il y a des manteaux shorts, jupes, blouses, robes, robes enfants c'est vraiment assez large au niveau de ce qu'ils proposent de mon côté j'ai choisi une jupe une jupe à taille élastiquée mais avec des plis et un devant original d'ailleurs que je vous montre le devant donc voilà la jupe que je me suis faite vous voyez sur le devant on a une petite ouverture je sais pas comment dire ça le pan du milieu est plus court c'est peut-être mieux dit comme ça donc le pan du milieu est plus court que les pans des côtés ce qui fait que, enfin le panneau ce qui fait que c'est assez original voilà alors le tissu c'est un tissu des tissus du renard que j'avais acheté en vacances c'est en coton voilà un coton assez simple de toute façon il faut un tissu qui marque les plis voilà on voit un petit peu les plis alors ça c'est une jupe de Anne-Sophie Ponce c'est donc au départ si je reprends les choses depuis le début on a donc plusieurs pièces pas à 50 000 on a le panneau du devant on a deux panneaux pour les côtés on a un panneau pour le dos et puis on a une large ceinture voilà donc sur les deux panneaux des côtés du devant et sur le panneau du dos on a des plis à faire alors ça j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à faire les plis et en plus j'avais enfin je me suis aidé des photos des projets finis en fait pour bien faire mes plis dans le bon sens voilà donc ça fait quand même des sacrés bouts de tissus qu'on replie, qu'on plie et compagnie donc ça c'est pas évident après assez rapidement on assemble le panneau du milieu avec les panneaux des côtés puis les panneaux enfin du coup le panneau devant formé avec le panneau dos voilà sur les côtés donc ça pas de soucis et puis après on passe à la ceinture et alors là d'après ce que j'ai compris il fallait replier le haut en fait du tissu avec les plis pour faire une coulisse pour pouvoir insérer son élastique et une fois qu'on a fait ça donc avec la coulisse ça fait tissu froncé quoi et pour cacher ses fronces on vient avec la ceinture replier dessus pour cacher les fronces si je me trompe pas c'est ça sauf que faire la coulisse avec les plis et tout donc pour bien reformer mes plis je suis repassée avec la bah le fer à repasser j'ai repassé mes plis pour faire en sorte que qu'ils se remettent bien et tout ça alors que j'avais déjà passé vachement de temps à les faire tout ça pour faire la coulisse et puis ça se mettait pas bien et puis après je me suis dit de toute façon je porte je sais comment je porte les jupes élastiqués pour en avoir 50 000 à la maison donc comme moi je les porte en cachant l'élastique pourquoi pas faire comme d'habitude et poser mon élastique dessus coudre en zigzag ou avec un point élastique et puis voilà quoi donc du coup j'ai surjeté le haut de mon tissu j'ai mis mon élastique dessus j'ai surjeté le haut j'ai fait un fil de fronces j'ai foncé ma jupe j'ai fait deux fils de fronces j'ai foncé ma jupe j'ai posé mon élastique dessus j'ai cousu mon élastique au point zigzag que vous ne voyez pas parce que c'est noir sur noir et puis voilà c'était c'est terrible après j'ai fait l'ourlet alors j'ai essayé elle était du coup super longue mais en même temps j'ai pas fait la coulisse en haut donc j'ai perdu pas mal de centimètres donc j'ai fait un ourlet quand même assez conséquent puis et tout ça c'est pas expliqué sur la fin là du coup il faut faire aussi un ourlet sur le pan et puis là on laisse pas les bords accrus on fait aussi un ourlet donc tous ces petits trucs là c'était pas expliqué donc j'ai fait à peu près comme je pensais on verra bien donc j'ai eu quelques doutes et tout ça du coup les plis je pense qu'ils sont pas hyper mis en valeur sur ma jupe mais je garde l'originalité de l'ouverture sur le devant je pense que ma jupe est un peu plus longue que ce qu'il faudrait mais c'est pas que lié enfin que ce que j'ai vu en fait mais c'est pas que lié à la coulisse parce que j'ai quand même j'ai quand même fait des grands ourlets j'ai même été jusqu'à couper davantage mon tissu là pour marquer l'ouverture qui est pas tant marqué que ça limite l'ouverture j'aurais pu la faire ici quoi j'ai failli recommencer en fait et faire une ouverture pour encore plus marquer surtout que ma jupe étant longue avoir une ouverture là c'est pas du tout du tout en décent quoi donc je veux dire même là ça le serait pas mais bon c'est ça aurait peut-être aidé à mieux marquer je sais pas alors faut savoir que cette jupe existe dans les tailles c'est xs s et m je crois que c'est indiqué xs s m l sur le patron mais en fait non on a xs s et m et on ce n'est pas indiqué à quoi correspond à quel tour de taille correspond la taille xs à quel tour de taille correspond la taille s etc donc moi je me suis dit je pars sur une taille m voilà on va dire que ça ira l'avantage c'est que l'élastique on dit pas un certain nombre de centimètres pour l'élastique on doit prendre son tour de taille et puis faire un petit calcul pour tomber sur la bonne longueur d'élastique si je faisais leur calcul j'aurais été trop serré je pense donc j'ai pris ma longueur d'élastique habituelle que je commence à connaître après mes 50 milles jupes et puis voilà et puis de toute façon comme j'ai pas remis la ceinture enfin et puis comme de toute façon il a quand même fallu que je oui d'ailleurs il a quand même fallu que je je fasse des fronces sur ma jupe ça tombait pas nickel j'ai des petits filles ça tombait pas nickel juste avec les plis ouais bon bref il y a c'est pas grave voilà je porte je peux quand même porter ma jupe et tout ça mais voilà faut avoir ça en tête en tout cas au niveau des tailles et puis on sait pas à quoi correspond le détail les explications ça a été même si sur les plis on est un peu enfin comme je vous dis j'ai été j'ai travaillé avec les photos et puis sur la fin là on est un peu laissé un peu tout seul bon on peut se dépatouiller mais c'est pas forcément pour débutants et et pour l'histoire de la ceinture j'ai fait à ma sauce quoi et du coup j'en profite d'avoir la jupe et le gilet de Nadia puisque comme me disait Alice ça peut aller ensemble quand même ce que je lui disais les doutes dont je vous ai parlé sur les couleurs du gilet je lui en avais parlé et puis donc elle a aussi testé le gilet et puis je lui avais montré le tissu de ma jupe et puis il m'a dit bah ça va ensemble parce que j'avais pas remarqué voilà ah mais je vais pouvoir faire comme Alice et Cécile d'avoir des des tenues qui vont ensemble et tout ça voilà du coup pour la partie couture je suis sur un autre projet couture en ce moment qui est pas un projet immense mais voilà je couds avec l'histoire du Nettich et puis des tests que je voulais finir je couds un petit peu moins en ce moment c'est j'ai pas perdu le mojo couture pas du tout puisque j'ai 50 000 projets couture en tête surtout qu'il y a pas mal de patrons sympas qui sont sortis donc voilà je passe donc à la lecture alors côté lecture ça va être assez rapide j'étais toujours dans mon livre là d'Andréa Ajab dont je vous avais parlé il y a quelques semaines donc j'avais lu donc c'est le cycle des Gloria j'avais lu la parabole du tueur donc c'était un livre que j'avais déjà lu fin de lycée ou début post-bac je sais plus mais je sais plus mais c'est un livre que j'avais beaucoup aimé et que j'avais prêté à quelqu'un qui me l'avait jamais rendu donc je ne pouvais pas le relire et puis il y avait des suites que j'avais jamais lu etc et comme ça faisait longtemps que j'avais lu je voulais le relire et puis il est plus réédité il existe juste dans neuf il existe juste dans une intégrale comme ça donc je l'avais prise ce qui me permettait de toute façon d'avoir tout le cycle des Gloria que je souhaitais lire donc en gros l'histoire c'est c'est des enquêtes autour de donc là j'ai fini le deuxième mais les deux c'est un peu le même style on a un tueur en série le FBI est sur l'affaire la personne du FBI qu'on voit le plus est un expert en psychologie et il fait appel à une mathématicienne qui va grâce à des algorithmes etc. de jolies méthodes statistiques qu'elle décrit bien dans dans les différents dans les différentes histoires et bien grâce à ça elle va réussir à à savoir où est le tueur où est-ce qu'il va aller voilà enfin elle arrive à trouver c'est à dire que en fait grâce à ce qu'elle grâce aux faits en gros grâce aux faits elle arrive à trouver une certaine équation et du coup son équation permet de prédire où est-ce qu'il va aller en gros et c'est très intéressant parce que comme je vous dis j'ai eu ça fin de lycée post-bac et enfin je sais plus trop à ce moment-là je savais pas ce que je souhaitais faire et quand je vois son métier et puis ce qu'il y avait autour enfin c'est assez marrant parce que j'avais lu ça à une période où je je connaissais pas mon métier et puis de lire tout ça et de voir où j'en suis actuellement c'est enfin c'est assez rigolo enfin je vois c'est un petit bilan sur moi-même et c'est je trouve ça assez rigolo je trouve ça assez ironique bref donc la parabole du tueur je l'avais déjà lu et tout alors en plus de tout ce que je vous dis parce que moi je vous dis les trucs assez rose enfin si on peut parler d'une histoire rose avec un tueur en série mais mais alors faut savoir que chaque personnage a une vie compliquée il est enfin la je veux pas trop vous en dire mais voilà il y a quand même enfin la mathématicienne elle a quand même un passé plus que lourd on va dire voilà et il y a une partie autour de tout ça aussi le sacrifice du papillon c'est le deuxième je l'ai fini hier et alors celui là j'ai traîné et en fait je suis pas rentré dans l'histoire tout de suite je sais pas j'ai eu du mal j'en sais rien ou c'est moi j'étais pas disponible aussi à ce moment là pour lire parce que je trouve vraiment que on peut lire un même livre à deux périodes différentes on trouve le livre soit complètement nul soit trop génial ça dépend de si on est disponible pour la lecture ou pas ça dépend de si on a lu un livre trop bien avant ou pas par exemple le livre la fille du train je l'ai lu juste après la vérité sur la fille sur l'affaire harry kébert donc moi je les livres de joël dicker j'adore la série sur tf1 les mercredis soirs j'ai commencé à regarder et j'adore et et donc j'ai la vérité sur l'affaire harry kébert c'est le premier c'est pas son premier livre mais c'est son premier chef d'oeuvre on va dire le premier qui a eu un succès incroyable j'ai été complètement prise dedans j'ai adoré et tout ça après j'ai lu la fille du train bah dont j'avais entendu beaucoup de bien bah j'ai trouvé bof et ça se trouve j'aurais lu la fille du train je sais pas trois mois après je l'aurais trouvé génial parce que je l'aurais pas lu après un livre sur lequel j'avais j'avais énormément accroché puis quand j'accroche beaucoup sur un livre j'en j'appréhende un peu le suivant parce que je me dis il sera pas aussi bien et puis faut rentrer dans une nouvelle histoire alors que celui que j'ai lu il était génial donc le sacrifice du papillon j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans je sais pas pourquoi et puis la semaine dernière j'étais en train de le lire et au bout d'un mois enfin voilà j'étais sur un chapitre puis je passe au chapitre suivant alors ça par contre l'inconvénient c'est que les chapitres sont un peu longs quoi surtout que là les pages c'est presque des pages de quid pour les plus anciens qui connaissent le quid c'est des pages assez fines écrit pas en très très gros il ya beaucoup de lignes enfin une page c'est un peu long à lire et donc j'étais sur un chapitre et tout puis je passe au suivant et juste enfin il ya eu un aspect plus humain enfin je sais pas et là paf c'est parti j'ai été complètement prise dans le truc et puis et puis du coup j'ai été obligé de le terminer hier alors qu'en général les week-ends je lis quasiment pas voilà j'ai terminé hier je c'était trop bien et en plus j'aime bien ça c'est un truc depuis depuis que je suis ado j'aime beaucoup commencer un autre livre le dimanche soir parce que j'ai l'impression que du coup quand la semaine commence le lundi et bien enfin ça c'est comme si je commençais mieux la semaine de commencer mon livre le dimanche soir il n'y a pas de je sais pas comment expliquer ce que quand la semaine commence du coup c'est une continuité il n'y a pas un nouveau livre à commencer le lundi enfin et le nouveau livre je vais pas je vais pas continuer le troisième tout de suite je voulais faire une petite pause et j'en avais parlé à mon mari qui a plus qu'entendu puisqu'il m'a acheté le 7e tome d'Agatha Rézin voilà je vous en avais beaucoup beaucoup parlé en fait j'en avais parlé quand j'avais du mal à rentrer dans le livre et je lui avais dit bah tu vois peut-être qu'en fait entre chaque livre entre chaque histoire faudrait peut-être que je prenne un Agatha Rézin pour avoir une petite lecture rapide et puis allez hop je me replonge dans Andréa Jappe où c'est une lecture vraiment différente une histoire différente et tout et je lui dis c'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans et donc du coup il m'a pris celui-là donc j'ai terminé mon livre j'ai commencé juste juste commencer quelques pages celui-là hier soir donc voilà à la Claire Fontaine donc rien de particulier à dire parce que je viens de commencer même enfin si juste un petit truc quand j'ai lu le premier j'avais été très étonné de rentrer tout de suite dans l'histoire je trouve que c'est pas évident et comme je vous dis moi j'ai du mal à rentrer dans une histoire quand le livre d'avant était trop bien et là en l'occurrence la fin enfin j'ai été accroché en fait sur la moitié du livre la deuxième moitié j'arrivais pas à le lâcher donc au final malgré le fait d'avoir traîné et traîné et traîné sur la première moitié je l'ai vite oublié avec le fait d'avoir été attrapé par le livre et d'avoir eu du mal à le lâcher et donc j'appréhendais le suivant quand le premier Agatha Raisin que j'avais lu donc j'avais tout de suite accroché j'étais étonné d'avoir accroché dès la première ou la deuxième page tout de suite on est avalé par le livre alors c'est des lectures très faciles c'est presque des lectures un peu de filles sauf que derrière il y a des morts dedans mais on s'en rend pas compte parce que c'est dit de façon rigolote mais voilà on est tout de suite attiré dans le livre et j'avais oublié et j'ai lu les deux premières pages et c'était parti en plus à chaque début de livre il y a des petits rappels des épisodes précédents alors les six premiers je les avais lus tous à la suite donc les petits rappels au début ça m'agaçait parce que je venais de le lire donc on n'était pas obligé de me rappeler l'histoire que je venais de lire je l'avais en tête mais là entre temps j'ai lu les deux premiers tomes d'Agatha Raisin les petits rappels font du bien mais voilà je vous en reparlerai si j'ai trouvé aussi bien que les précédents mais c'est un plaisir de retrouver Agatha Raisin en tout cas voilà j'ai fini j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire j'espère que cet épisode vous plaira merci merci de me suivre de regarder à chaque fois d'être voilà c'est toujours un plaisir de partager avec vous avec ces épisodes enfin ces vidéos que je mets en première j'aime beaucoup les petits chats qui est à côté et tout donc ça c'est vraiment super sympa donc un immense merci à vous tous vous continuez à être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne donc c'est je me rends pas compte c'est à boite des chiffres c'est un côté c'est virtuel enfin je sais pas c'est donc voilà merci 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 à tous et puis peut-être à bientôt au CSF sinon à bientôt dans une prochaine vidéo ou sur Instagram voilà bonne semaine à tous et puis bonnes activités créatives à bientôt à bientôt